Un jour après avoir perdu au tir au but la finale de la Coupe de la Ligue, l'Olympique lyonnais a dû concéder un 16e match nul en championnat de France hier soir contre l'en avant Guingamp. L'équipe lyonnaise pourtant avait ouvert la marque très tôt par Florian Maurice, grâce à un but encore jamais vu en championnat, un geste digne des artistes sud-américains. 1-0 pour Lyon. Mais l'équipe bretonne a obtenu à un quart d'heure de la fin du match, un pénalty très généreux puisque Xavier Gravelaine avait déjà perdu la balle quand il tombe dans la surface de réparation. En revanche, l'avance entre bretons ne rate pas l'occasion d'égaliser. Pour Guingamp, la Coupe d'Europe se rapproche, peut-être même directement celle de l'UEFA. De la Coupe de la Ligue vise désormais l'épreuve intertoto. Lyon est 12e à 4 points du 10e et ce sera dur, puisque ce match nul n'arrange pas les affaires lyonnaises, même si ce but est extraordinaire. C'est une talonnade lobée, c'est unique en son genre. Match d'air avait fait une talonnade en finale de la Coupe d'Europe. Mais Maurice y ajoute le lobe. Lyon mène donc 1-0 après 18 minutes et c'est le 16e but de la saison de Maurice. En deuxième période, un pénalty pour cette faute d'Olmetta sur Gravelaine. Et à la 73e minute, Guingamp revient donc. Match nul, un but partout, ça n'arrange pas. Je vous l'ai dit.